Il y a aussi un autre personnage qui lui a investigué, là on peut vraiment parler de journalisme presque d'investigation, c'est Xavier de Hot Clock. Alors Xavier de Hot Clock qui est un personnage dont vous nous aviez un petit peu parlé lors du dernier live ensemble. Alors Xavier de Hot Clock qui est le cousin du général Leclerc, donc voilà général Leclerc personnage très important mais celui-là qui arrivera un petit peu plus tard. Xavier de Hot Clock lui en revanche décide d'aller un petit peu plus loin, il décide de pousser justement cette impression de l'accessibilité, lui il essaie d'aller et lui pour le coup n'habite pas, lui il voyage vraiment, il voyage. Lui c'est un pur et dur du voyage, lui c'est le stéréotype du journaliste d'investigation, c'est l'Élise Lucet de l'époque. C'est ça, il ne lâchera pas l'affaire, d'accord. Oui, je ne souhaite pas le même destin à Élise Lucet parce qu'effectivement de Hot Clock il allait tellement loin qu'il finira empoisonné par les nazis. Donc Xavier de Hot Clock c'est un personnage qui est fascinant parce qu'il a compris cette fameuse impression de l'accessibilité, il a compris que ce qu'on lui montrait c'était très bien, c'était très intéressant mais ça n'était pas la réalité de l'Alban Dès. Je n'ai pas de meilleure photo pour le coup mais on va faire avec. Oui on va faire avec, oui, oui. Et donc Xavier de Hot Clock va faire des enquêtes, des enquêtes très poussées sur des sujets éminemment sensibles. Il va faire une enquête sur la police politique, c'est-à-dire la Gestapo, la Gestapo nazie. Chose évidemment où on ne peut avoir quasiment aucune information quand on est en étranger. Tout est classé secret défense et on n'a absolument aucun moyen d'accéder à des informations. Et lui va pousser le voyage jusqu'à aller voyager dans ce qu'on appelle les territoires interdits. C'est-à-dire l'Allemagne nazie, je vous dis, est ouverte de part en part, toutes les frontières sont ouvertes. Mais par contre vous avez des endroits au sein de l'Allemagne qui vous sont interdits d'accès. Ce n'est pas ce qu'on pourrait croire, on pourrait se dire voilà c'est les camps de concentration qui sont interdits. Ben pas du tout. Les zones sensibles, c'est les zones où on va pratiquer le réarmement. C'est les zones militaires. C'est-à-dire toutes les zones du nord de l'Allemagne. Si vous avez une carte de l'Allemagne en tête, tout le littoral de la mer du nord. Vous avez des îles qu'on va appeler les îles de la frise orientale. Tout le nord de Hambourg. Voilà, tout ce littoral nord-allemand qui va être complètement verrouillé. Non seulement déjà pour une partie des Allemands, mais alors si on chope un étranger en train de mettre les pieds là-bas, il finit en prison. Il finit dans la carte de l'Allemagne. Vous voyez la partie exactement là où il y a le... Exactement. Voilà. Toute cette zone-là, c'est un territoire qui est interdit d'accès. Parce qu'en fait, c'est les zones vraiment d'activité du réarmement de l'Allemagne. Vous le savez, depuis le traité de Versailles de juin 19, on a interdit à l'Allemagne de se réarmer. Hitler se contrefoue éperdument de ce traité et va enclencher un réarmement massif à partir de 1935. Et cette zone-là va être vraiment la zone principale du réarmement. Donc il faut évidemment que ça ne se sache pas de la communauté internationale, sinon la communauté internationale peut infliger des sanctions financières au Troisième Reich. Or, pour se réarmer, on a besoin d'argent. Donc il faut qu'Hitler garde son pognon pour le réarmement. Donc on ne doit pas mettre les pieds là-bas. Alors vous avez quelques journalistes qui ont réussi à infiltrer ces zones-là et qui ont fait des comptes rendus de voyage et des enquêtes journalistiques, dont Xavier de Hot Clock. Alors voilà, il va publier une trilogie au début des années 30 et puis à force de trop vouloir gratter des informations, un jour dans un hôtel, il va tomber sur deux nazis qui vont lui mettre... Alors ça, c'est les éditions Artho qui ont eu la bonne idée de republier les bouquins. Ça date d'il y a deux, trois ans, au cœur de l'Allemagne nazie. Alors au cœur de l'Allemagne nazie, ce n'est pas du tout le titre d'un bouquin de Hot Clock, c'est la compilation. C'est les titres que vous avez dessous. Ah ben voilà, le fameux Alôme de la Croix-Gammée dont je vous parlais. Voilà, c'est ça, la tragédie brune et police politique hitlérienne. Et police politique hitlérienne qui est sa dernière enquête qu'il n'a plus poussée. Voilà, il a infiltré des cellules de la Gestapo, il est allé dans les îles de l'Afrique orientale pour voir le réarmement. Bon, c'est ça clairement qui va lui coûter la vie dans un hôtel berlinois. On va lui glisser un petit cacheton et de la poudre dans son verre et il va mourir dans d'atroces souffrances, d'une septicémie. Donc, attention, des Xavier de Hot Clock, il y en a un sur 1000 voyageurs. Des gens qui vont à ce point-là fouiller et tenter de montrer la dangerosité de ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'imaginer le réarmement allemand en 1935 et se dire, je vais faire une enquête dessus, je vais essayer de pénétrer les structures du réarmement. Chaud, très très chaud. Il y a peu de voyageurs qui en sont capables et il faut avoir les bons réseaux, il faut être germanophone, il faut connaître l'Allemagne sur le bout des doigts. Donc, oui, ça a existé, mais ça reste quand même des épiphénomènes. Parce que Xavier de Hot Clock avait déjà voyagé en Allemagne avant, bien sûr, avant l'Allemagne nazie, il y a déjà des voyages dans la République de Weimar, comme on le disait. Et aussi, si vous avez envie de lire ses ouvrages, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui l'écrit sur le vif, c'est une enquête aussi. Il y a quelqu'un qui est d'ailleurs plutôt de droite, Xavier de Hot Clock, donc c'est aussi quelque chose qu'ils font prendre en compte. Oui, il a fait plein d'articles pour le Figaro, le Figaro qui existe déjà à cette époque, qui est un des plus vieux canards de France, le Figaro. Le Figaro, à droite, donc oui, il est envoyé spécial, il fait des tribunes souvent pour le Figaro. C'est des enquêtes qui existaient en Allemagne, mais qu'on a pu voir par exemple en Chine maoïste ou peut-être en URSS aussi ? Est-ce que c'est des choses qui, finalement, on le voit en Allemagne, mais est-ce que c'est des choses qui se faisaient un petit peu partout ? On enquêtait sur des régimes qu'on connaissait peu ? Tout à fait, c'est l'âge d'or vraiment de ces enquêtes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années 30, la presse, c'est le média majoritaire. La radio va arriver en force, mais quand même dans les années 30, pour s'informer, on lit la presse et il y a ces grands feuilletons. C'est-à-dire que quand on achète un journal, on ne l'achète pas une fois, on l'achète généralement tous les jours de la semaine et on découpe les enquêtes en plusieurs parties. Par exemple, les enquêtes de Hot Clock, elles vont être sur une semaine. Chaque semaine, chaque jour de la semaine, on va traiter un aspect de l'Allemagne. De la même manière, sur la page d'après, vous aurez une œuvre littéraire qui sera découpée en feuilletons où chaque jour, on découvrira la suite de l'histoire. Donc, on s'informe comme ça et c'est à la mode, en fait. Les journalistes, le temps de l'envoyer spécial, c'est vraiment les années 30. Et effectivement, on fait ça en URSS. En Chine, on ne le fait pas parce que la Chine des années 30, c'est compliqué. Il y a une guerre civile, il y a le conflit sino-japonais qui est en plein avec le Japon qui a envahi le Manchurie qui viendra le Manchurie. Donc, on ne va pas aller voyager en temps de guerre. Il faut imaginer que la Chine est quand même une Chine en temps de guerre dans les années 30. Donc, la Chine, ça viendra après au moment de la Chine maoïste vraiment à partir de 49. Oui, c'est ça. Il faut quand même que le régime soit suffisamment en place et suffisamment stable avec l'envie d'accueillir justement pour aussi partager la grandeur du régime. Ça fait partie à chaque fois. C'est la parvelle de ces régimes-là. J'imagine qu'en Italie aussi, c'est la même chose. On accueille aussi l'Italie qui veut retrouver sa grandeur passée. Donc, j'imagine qu'on a aussi ce genre de choses. Est-ce qu'on sait comment est-ce que les articles... Est-ce qu'on a une idée de comment est-ce que les articles ont été reçus de Xavier de Hot Clock ou c'est quelque chose qui est compliqué à savoir ? C'est très dur à savoir. C'est très, très dur à savoir, de savoir l'impact sur l'opinion. En fait, là, dans ma thèse, ça a été le principal souci que j'ai eu d'essayer de ne pas faire de mes hypothèses de départ des conclusions. Parce qu'effectivement, quand on lit, nous, en 2021, là, les articles de Hot Clock, on se dit, ah ouais, ouais. Clairvoyant, il a bien vu. Clairvoyant, c'est évident, on est obligé d'être convaincu. Bon, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Quelqu'un qui lit en 35 que l'Allemagne se réarme, qu'on vous donne des tas de descriptions ultra précises, c'est pas évident de tout comprendre. Ces articles, souvent, sont très techniques. Donc, quel poids ça a eu sur l'opinion, c'est très difficile à dire. Et puis, il y a un autre obstacle auquel l'historien est confronté. Alors ça, je le dis, s'il y a des historiens en puissance parmi l'assistance là qui écoutent. Il y en a, il y en a. C'est de toujours, toujours, toujours essayer de comprendre dans quel contexte l'écrit a été produit. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu un gros souci avec mes archives. C'est quand on a des récits de voyage, vous avez certains écrits, par exemple, des articles d'envoyés permanents à Berlin qui sont envoyés dans les rédactions qui se trouvent à Paris. Sauf que le texte qui a été écrit à Berlin, quand il va arriver à Paris, c'est plus le même. Parce qu'il a été contrôlé au passage par les services de propagande du Reich. Vous avez des tas d'articles où, si vous voulez que l'article, que le courrier ait une chance d'atterrir à Paris, il faut qu'il passe par les services du Reich. Donc, vous avez des spécialistes, vous avez Ribbentrop, qui est également Von Neurath, Ribbentrop et Von Neurath, qui vont en fait, avec un tampon, accoler ce qu'on appelle des certificats d'authenticité. C'est-à-dire, ils vont en fait accepter que ce texte est authentique, il ne doit plus être modifié, et ils considèrent que le texte est bon, et c'est le texte qui peut être publié. Donc, c'est dur à savoir, est-ce que l'article qui est publié, c'est l'article qui a été modifié, validé par les services du Reich ? Est-ce qu'après, dans les rédactions, les rédactions ont le pouvoir de modifier quelques éléments à la marge ? Ça, c'est un vrai boulot de l'histoire. C'est un vrai boulot, c'est un vrai boulot à savoir, c'est ça. C'est très difficile, ouais. Et c'est aussi dans le contexte qui n'aura été écrit, dans lequel vous le recevez, mais votre contexte aussi à vous, votre contexte de vos connaissances, et on en parle aussi des limites des sources, vous le disiez justement par rapport au fait de la perception des lecteurs, des écrits de Hot Clock, c'est toujours difficile de savoir ça. Et on reviendra justement la semaine prochaine, je pense, avec Christian Engrao sur ces fameuses ressources, parce que lui a profité de l'ouverture de certaines archives qui lui ont permis d'appréhender différemment justement cette question des bourreaux, et c'est vraiment une question très intéressante, et on poussera avec lui cette histoire des sources qui nous sont mises à disposition, et qui parfois permettent de changer nos perceptions sur certaines, ou de revoir sur un nouveau regard certains sujets.